Le 33ème festival du film arabe Avimograbi est votre première ici à Famek. Est-ce un festival que vous connaissiez, en aviez-vous entendu parler, sachant que vos films ont déjà été présentés ici ? Bon, c'est la première fois que je suis là avec mon corps. Mes films étaient mes messengers, j'étais mes messagers pour quelques temps en avant. Alors, j'étais là en avant aussi. Donc, vous connaissiez le festival et vous en avez quelle impression maintenant que vous êtes là en chair et en os ? C'est un festival très amicable, amical. La chose qui, pour moi, est très importante, c'est que c'est un festival d'une communauté. Ce n'est pas un festival glorieux comme Cannes, etc., mais c'est un festival que la communauté a besoin pour nourriture sa culture. Et ça, c'est fantastique. Alors, vous êtes à Avimograbi un réalisateur de documentaires. Vous avez réalisé une fiction, mais c'était en lien aussi avec l'actualité, mais c'était vraiment au tout début de votre carrière. Donc, réalisateur de documentaires. Particularité, vous vous mettez en scène dans vos documentaires, presque en composant des personnages. Oui, parce que pour moi, c'est très normal, c'est très naturel, parce que les films que je fais sont sur les sujets qui m'engagent beaucoup. Alors, je suis toujours dans les films pour partager cet engagement avec le spectateur. Auquel vous vous adressez directement ? Oui, quelquefois, quelquefois, oui, normalement, oui. Et vous aimez les titres longs, et c'est le cas pour celui qui est présenté. Quelques fois, oui. Pas toujours, mais celui qui est présenté. Oui, mais j'ai un film qui s'appelle Z32, alors ce n'est pas très long. Donc, ça équilibre l'ensemble, comme ça. Donc, un mot sur celui qui est présenté cette année à FAMEC, les 54 premières années manuels abrégés d'occupation militaire. Comment le présenter, ce film ? C'est très simple. Si vous voulez avoir votre occupation, une occupation... Si je veux envahir. Oui. Moi, je suis votre expert pour t'aider d'avoir les meilleures occupations du monde. C'est ça. Les choses à faire et les choses à ne pas faire. Les choses à faire, pas les choses à ne pas faire. Dans les films, c'est beaucoup de temps, les choses à faire. Comment on crèche, craché la population, comment obtenir la terre. Bonne chance. Sachant qu'aujourd'hui, il y a occupation en Israël, mais occupation ailleurs et surtout aussi en Ukraine. Oui, il y a occupation en Ukraine, il y a occupation en Tibet, mais je crois qu'Israël est l'un des plus vieux occupations du monde. Et c'est dommage. Merci beaucoup. Toda Rabat. Merci à vous. Merci à vous.